Bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire du clonage de votre voix par intelligence artificielle Et oui, en fait on a cette fonctionnalité qui a été ajoutée sur Filmora14 Et on avait déjà fait une vidéo sur comment cloner la voix de personnes célèbres, etc. Donc typiquement on avait fait Macron Et bah là ça va être un peu la même chose, sauf que cette fois-ci on va le faire uniquement avec notre voix et directement sur Filmora14 Donc écoutez, c'est parti, ce qui est rigolo et je me faisais la remarque tout à l'heure C'est que toutes les fonctionnalités qu'on a vues qui étaient un peu externes à Filmora Et bah commence à être intégré directement dans Filmora Et on peut aujourd'hui faire un tutoriel par exemple sur comment cloner sa voix sur Filmora14 Donc c'est assez drôle Et si ce tutoriel vous plaît n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne Et à me poser des questions dans les commentaires si toutefois vous en avez, je réponds à tous les commentaires Bon allez, traite de blabla, c'est parti ! Alors concrètement cette fonctionnalité elle est hyper simple Vous avez juste dans un premier temps à vous rendre dans la catégorie des titres sur Filmora Vous allez par exemple prendre un titre par défaut, le glisser ici et mettre, je sais pas moi, bonjour à tous Donc là j'ai dit bonjour à tous je suis l'IA de Filmora On va ensuite cliquer ici ou directement aller dans cette catégorie là Chercher le texte to speech que vous allez glisser comme ceci sur votre barre d'outils Ou alors vous allez faire un clic droit et cliquer ici sur texte to speech Ensuite on apparaît dans l'onglet de synthèse vocale et on va directement mettre une langue française évidemment Ici vous avez plein d'IA que vous pouvez essayer Donc ça c'est des voix IA Et on va ensuite pouvoir cliquer juste ici pour commencer à cloner notre voix si toutefois les voix du dessous ne nous satisfont pas Donc on clique dessus et ici on va pouvoir commencer à lire Un jour un singe fait du vélo près de la rivière Ça va commencer à cloner votre voix que vous venez de faire Et voilà ici normalement on a notre voix voice 1 Et je vais pouvoir maintenant cliquer sur générer Ce qui va me permettre de donc transformer ce texte là en ma voix modifiée Donc c'est parti on va voir ce que ça donne Bonjour à tous je suis l'IA de Filmora On va modifier notre texte maintenant et on va mettre autre chose Hop par exemple là je vais faire une deuxième version avec des modes interrogatifs Donc je redouble clique sur ma scène Et je refais générer en sélectionnant ma voix Hop générer Ça consomme des crédits évidemment Et vous allez voir que ça va super vite On va pouvoir d'ores et déjà écouter ça Salut tout le monde c'est la voix de Martin Mais encloné Est-ce que ça te plaît ? C'est réaliste ? Voilà donc c'est plutôt pas mal C'est pas hyper réaliste On va pas se mentir Mais c'est uniquement pratique si par exemple vous voulez pas forcément faire des vidéos avec votre voix Mais que vous voulez quand même avoir un grain de votre voix sur Filmora ou dans vos vidéos Dans ce cas là c'est plutôt pratique parce que ça va vous permettre de mettre en avant un petit peu une touche de personnalisation dans vos vidéos Sans pour autant trop vous mettre en avant sans que ce soit votre vraie voix Donc c'est un bon compromis Ça peut aussi être utile si par exemple vous êtes pas tranquille chez vous Vous pouvez pas vous permettre à telle ou telle heure par exemple à minuit de filmer une vidéo comme c'est mon cas Et dans ce cas là vous pouvez très bien utiliser ça en voix alternative pour faire une vidéo qui a pas trop d'importance Et qui vous permet de travailler quand même le soir là dessus Enfin bref tuto assez rapide D'ailleurs j'en profite pour vous préciser que vous pouvez évidemment tout traduire Donc quand vous cliquez ici vous faites un clic droit et vous faites traduction IA Et là c'est encore une autre fonctionnalité qui vous permet de traduire avec votre voix Bah votre voix tout simplement Mais dans une autre langue Donc par exemple du français à l'anglais Ou du français au japonais Ou du japonais à l'anglais Bref si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça fait toujours plaisir Ce tuto a été très court comme d'habitude J'essaie de bien vous expliquer les petites nouveautés qu'il y a par-ci par-là Et si vous avez des questions posez-les dans les commentaires On répond à tout Salut tout le monde c'était l'équipe de Honde de Recher Film en France A la prochaine A plus